alors question de nail attention question casse gueule ça faisait longtemps que pensent-tu la polémique sur les propos de médiguezard il s'est fait virer définitivement des grandes gueules le tribunal médiatique l'a condamné avant la justice en tant qu'auditeur des grandes gueules la précise dire qu'il soit fait virer par le tribunal médiatique c'est un peu normal puisque son intervention a été médiatique donc c'est resté au même niveau je pense pas que ce qu'il ait dit soit attaquable en termes de justice les propos qu'il a tenu sont quand même gênant et je je pèse mes mots médiguezard aux grandes gueules je le trouvais très agressif très sûr de lui très très vindicatif après ce sont son intervention très en faveur du gouvernement algérien très insultante au niveau du du maroc avec des vrais relents antisémites je trouve que c'est un petit peu beaucoup et je pense que pour le coup je pense que les grandes gueules ont pris la fin la direction de rmc a pris la bonne décision en les vincent alors définitivement je ne sais pas faudra voir les conséquences de la suite de ça jérémy en ce qu'un facteur me dit abonnement tv hors de prix surtout pour la pièce qualité proposée plus de star tête d'affiche pelouse en puteuse état dans la plupart des stades plusieurs clubs à la bois financièrement comment va tu notre championnat à court et moyen terme à très court terme très franchement les trois premières journées ont plutôt été sympa à regarder j'ai plutôt vu des bons matchs maintenant l'avenir il est sombre il est d'autant plus sombre que forcément une ombre plane sur la suite des événements au niveau de la des retransmissions télé et des droits télé et si par malheur vincent labrune garder son poste je suis pas sûr déjà si il garde son poste canal plus n'en reviendra jamais alors ça veut pas dire que si cyril linette président de la ligue canal plus va revenir et remettre des sous parce que cyril linette il a été directeur il a été mon directeur des sports à canal mais ça fait six ans qu'il est parti qu'il a coupé le cordon enfin c'est sûr que les rapports entre lui et maxime saada sont certainement plutôt plus détendu qu'avec qu'avec vincent labrune mais oui c'est c'est très inquiétant c'est très inquiétant pour pour beaucoup de clubs et qui vont pour beaucoup réduire la voilure parce qu'ils seront contraints en termes de salaire et il est bien évident que n'importe quel joueur qui aura une toute petite réputation il préférera aller jouer en écosse au portugal machin des pays où il percevra un meilleur salaire c'est bien dommage mohamed el camara me dit dieu dos semble être dans une sincère démarche d'excuses qu'il explique chez légende aujourd'hui penses-tu qu'il redeviendra fréquentable un avis sur son sketch du supermarché en 2017 fait partie d'un nombre incalculable de sketchs non connotés prouvant qu'il est resté drôle alors j'ai pas la référence du sketch du supermarché en 2017 en tout cas merci de m'avoir alerté sur l'interview de guillaume play avec légende sur dieu donné parce que j'étais pas au courant donc ça m'a permis de la regarder hier il faut savoir que j'ai longtemps été fan de dieu donné j'ai même fait une confiance j'avais signé avec un éditeur il me semble que c'est flammarion je sais plus pour faire mon livre de bord de l'année j'avais dit ok j'interview vrai trois personnes au delà de mon livre de bord j'interview vrai nicolas sarkozy roger federer et dieu donné c'est critique et en fait je suis tombé malade ce qui a arrêté mi fin à la rédaction de ce manuscrit et comment dirais-je la seule interview que j'ai fait à ce moment là c'était dieu donné je l'avais vu dans son théâtre de la main d'or qui était à l'époque son théâtre et c'était une interview assez décevante avec quelqu'un de finalement d'assez sceptisé presque langue de bois donc j'avais pas j'avais pas qui fait cette interview maintenant indépendamment de tout le reste il est évident que dieu donné le meilleur de tous le plus drôle le plus c'est un formidable comique après on peut pas on peut pas nier qu'il a décodé déconner ce que je lui avais dit dans l'interview j'ai dit mais trop bien compte que quand tu fais monter forison sur scène qui est au révisionnisme ce que zidane est au football ça peut pas être sans conséquence donc voilà c'est un personnage complexe excessivement intelligent comme tu comme tu l'as très bien noté dans ta dans ta question mais je pense que en tout cas moi qui connais très très bien il c'est moon j'ai beaucoup aimé le coup de fil entre les deux parce que voilà il ya une complicité il ya un lien éternel entre les deux qui qui est quels que soient les les aléas de la vie et permet à ces deux garçons de garder à une trace absolument indélébile entre eux après de là à ce qu'ils redeviennent fréquentables il va y avoir du chemin à faire quand même jengis arouda me dit si tu devais partager le temps d'une soirée un repas avec cinq célébrités masculines ou féminines mortes ou vivantes artistes sportifs dirigeants de civilisation scientifiques personnes qui ont impacté ta vie qui choisirais tu et pourquoi merci alors je choisirais sacha guitry parce que c'est c'est une idole pour moi je j'adore ces films j'adore savoin et voilà c'est sacha guitry pierre lescure parce que pour moi c'est ce qu'il ya plus intelligent en france est plus cultivé et en plus avec une façon de la dire je me souviens que j'avais fait à l'époque quand nike avait sorti elle avait récupéré les droits du maillot de l'équipe de france il m'avait embauché pour faire des interviews de personnalités pour définir une identité du maillot et j'avais rencontré pierre lescure dans son bureau au théâtre marini c'est une des plus belles interviews j'ai fait de ma vie federer évidemment par par son roger steven spielberg parce que voilà c'est filmographié exceptionnel mec passionnant et puis et puis une cinquième personne j'aurais bien aimé prendre une femme mais j'aurais bien dit ma maman mais elle aurait sorti trop de conneries pendant le dîner m'a tiré henry parce que voilà parce que c'est malgré tout le le sportif qui a le plus marqué ma carrière en regardant le cfc ce soir je me suis demandé si vous le regardiez toujours quels sont vos souvenirs de cette émission gardez vous des amis ah bah des souvenirs j'en ai j'ai passé 11 ans là bas donc des souvenirs j'en ai plein le fourrière de valbuena bien sûr l'avenue de john luigi bouffon exceptionnel l'interview de leonardo très intéressante voilà des moments ouais fort évidemment mon retour après ma greffe qui est un un grand moment d'émotion pour moi est-ce que j'ai gardé des amis non aucun croyez bien que je le regrette mais c'est pas de mon choix alors on continue tout bip breton me dit pourquoi autant de moqueries sur les réseaux à la guerre de brest qui jouera le réel ou le barça en l'île des champions comme si c'était un club amateur brest un club professionnel et a crânement mérité sa place la saison dernière à l'issue de la saison oui bien sûr qu'ils ont mérité leur place et bien sûr que c'est une fierté pour les supporters brestois tu ne peux pas empêcher les gens qui en ont rien à cirer de brest de penser que c'est pas une super nouvelle pour le foot français et que ce parcours en l'île des champions risque assez rapidement de se transformer en chemin de croix voilà de là à s'en moquer c'est évidemment scandaleux mais être inquiet non c'est je pense qu'être inquiet c'est être raisonnable olympique de marseille on sait clair me dit je ne pense pas que tu vas répondre à cette question mais tu en penses quoi du traitement des médias l'équipe 21 sur greenwood qui a deux poids deux mesures avec hernandez pourtant ils portent le maillot de l'équipe de france mais ça ne gêne pas pourquoi merci si tu réponds alors j'en pense rien parce que je regarde jamais l'équipe tv mais vraiment pour le coup jamais après les accusations qui ont été menées à l'encontre de greenwood sont plus graves que celles contre hernandez après il y a quand même quelques joueurs qui sont en équipe de france hernandez coman qui ont aussi été accusés de violences conjugales ça n'a pas pris les proportions de greenwood pas le même pays non plus en france il ya quand même une certaine omerta autour des joueurs de foot et notamment quand ils sont internationaux qu'il n'y a pas en angleterre où ils sont sans foi ni loi et ils vont fouiller partout maintenant comme je l'ai dit dans une question précédente greenwood a été non pas innocenté mais les poursuites à son encontre ont cessé donc encore une fois tous ceux qui se substituent à la justice ne sont pas ne valent pas ne valent pas grand chose fabrice martin me dit la défaite de strasbourg à lyon dans un match spectaculaire a montré que plan de jeu de rose vignore est très risqué notamment quand tu mènes de deux buts à l'extérieur vois-tu l'évolution dans son plan de jeu ou restera-t-il sur ces principes qu'il faut bien l'admettre montre un jeu offensif qu'on n'a pas vu à strasbourg depuis longtemps oui c'est vrai que strasbourg est beaucoup plus offensif que les années d'après mais encore une fois comme j'ai dit dans une question tout à l'heure c'est vrai aussi que strasbourg a un outil offensif beaucoup plus important cette saison que les saisons précédentes comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que rose vignore à 3-1 aurait dû modifier son équipe et la solidifier dans son axe en mettant diong et mangua mais voilà c'est une jeune équipe avec un jeune entraîneur il doit apprendre de cet échec c'est moi aussi Sous-titrage FR ?